Mon bilan, je dirais qu'il est mitigé. A la fois, je pense qu'il est important d'avoir de bonnes relations, d'entretenir de bonnes relations régulières avec son banquier. J'ai toujours pensé qu'il faut aussi s'accompagner d'un bon expert comptable et d'un avocat d'affaires, qui sont vraiment des partenaires pour les chefs d'entreprise dans les TPE. Je pense aussi que le conseiller bancaire devrait peut-être avoir un peu plus un volet conseiller, justement, et de solliciter plus souvent le rendez-vous avec son client, et d'anticiper aussi sur les besoins, éventuellement, de trésorerie ou de besoins pour un investissement ponctuel. Alors, j'ai eu l'expérience récente d'avoir dû changer de conseiller bancaire, et je déplore que cette personne soit arrivée dans l'agence, finalement, après avoir eu des clients en particulier privés et ne connaissait pas le domaine des professionnels. Et elle aurait dû, je pense, ce serait bien que ces conseillers-là soient formés en amont avant d'arriver à l'agence, puisqu'ensuite, après, elles ont des périodes de formation, et du coup, on ne voit plus le conseiller pendant un certain temps. Et c'est vrai qu'on a un volet professionnel et privé, et que du coup, il faut que la personne soit compétente dans les deux domaines, donc se forme avant d'arriver. Sous-titrage ST' 501